salam alaykoum azzel fléon bonjour à tous et à toutes dans cet enregistrement je vais essayer de traiter le le passage de la finance indirecte vers la finance des règles puis je vais consacrer le deuxième paragraphe au financement direct de l'économie par le marché financé spécialement et dans le ce paragraphe puis suivre un plan un peu différent avec le premier paragraphe dont j'ai traité le financement indirecte c'est à dire le financement l'économie d'endettement et le financement par la banque dans ce paragraphe on va aborder au début le développement du marché financier c'est à dire le contexte de développement de ceux des marchés financiers également dans un deuxième point je vais expliquer lui est donné très précisément certainement de généralité sur le marché financier et on le finirie donc par traiter et aborder ce bassement théorique et les bases théoriques de le financement direct sans trop tarder la désintermédiation via le passage d'une économie d'endettement à une économie de marché et a marqué surtout les années soit 70 au niveau de l'europe une expérience on va prendre en cet enregistrement l'expérience de la france le cas de la france pour le ici est donc de connaître et de traiter les grandes réformes qu'il faut opérer pour assurer donc ce ces transitions d'une économie d'endettement vert et l'économie de marché financier alors ça veut dire quoi la désintermédiation c'est simple et traduit le passage d'une économie d'endettement vers une économie à une économie de marché financier c'est à dire d'une économie où la banque est au centre de 2 de financement vers donc le il prend une pondération importante des marchés financiers spécialement de la bourse de le marché dans le financement de l'économie enfin le pour le pour cerner et comprendre le cas de la france et les réformes au pays au niveau de la france pour assurer ses transitions il est important de citer et préciser les caractéristiques les principales caractéristiques le système financier français depuis les années 70 à la fin des années 70 donc le le marché financier français présente les caractéristiques d'une économie d'endettement avec un taux d'intermédiation financière dépassant les 60 et 50 % par rapport à ses principaux conquérants spécialement l'allemagne l'autofinancement de des entreprises françaises est plus faible que dans le cpi conquérant le verre sur du coup le verre sur donc sur l'étrange pardon donc le troisième caractéristique que l'ouverture sur l'étranger est réduite c'est à dire il n'y a pas beaucoup de circulation des capitaux entre la france et les pays étrangers pour du fait de quoi d'un contrôle d'échange rigoureux les pouvoirs publics également effectué donc une stricte régulation de de crédit alors jusqu'au milieu des années 80 le marché financier français reste largement contraint par une réglementation rigide reste contraint par une réglementation qui est très rigide du coup normalement le le certes donc cette circulation des capitaux n'est pas n'est pas libre et il est n'est pas et n'est pas également fluide donc pour assurer la transition donc il faut engager des réformes et certes ici donc on parle de la grande réforme du système financier français dans le cadre d'un livre blanc de 1985 ce livre blanc qui a tracé la feuille de route de cette réforme de cette grande réforme enfin la réforme du marché financier concerne trois grandes éléments d'abord l'amélioration des conditions d'accès au marché au travers un certain nombre de mesures par exemple l'ouverture à l'international international parlant du marché primaire en 1984 ça toujours par rapport au contexte français puis la création du sugo marché en 1983 des signes aux entreprises à plus faible capitalisation pour leur facilité l'accès au marché financier a instauré donc une liberté de négociation des courtages et commissions et ainsi de suite donc voilà donc beaucoup de mesures troisième élément à deuxième grande réforme qui concerne et là comme objectif l'ouverture sur l'extérieur l'ouverture de le marché financier français sur l'extérieur ça doit et ce qui ce qui nécessite de la levée progressive du contrôle des changes c'est à dire donc le la levée d'une manière progressive et la déréglementation soi-disant de le contrôle du change par parler les autorités compétentes au niveau de la france ainsi les résidents ont désormais la possibilité d'acheter les vraiment des titres libérés en devise étrangère entre 4,25 et 4,26 les empruntes également à l'étranger les résidents peuvent emprunter à l'étranger et accorder donc des crédits sans limitation non résidant donc ainsi de suite puis voilà donc enfin pour les ménages ils ont la possibilité d'ouvrir les comptes à l'étranger en france à l'époque donc eux et où on devise et des comptes on devise également au niveau de la france troisième grande réforme ça concerne la réforme du marché monétaire et la création des titres à court terme c'est à dire donc le ça consiste cette réforme à la suppression des barrières étanches entre le marché monétaire et le marché financier c'est à dire le marché des capitaux à court terme et le marché à long terme pour mettre alors je reprends la réforme du marché monétaire c'est ça consiste à la suppression des barrières entre le marché à court terme et le marché à long terme comme ça donc la mise en fin à ceux de ce cloisonnement effet est réalisée par l'instauration d'un marché unifié de capitaux allant de 24 heures au très long terme voilà donc pour le maintenant le pour concernant le financement des règles de l'économie par le marché ça consiste en quoi donc le le développement de ce financement a bénéficié d'un contexte qui a permis justement donc le qui lui a permis ce développement et ce contexte c'est les caractériser par plusieurs choses plusieurs événements par mais les événements donc d'abord le développement des des intiques c'est les nouvelles technologies d'information de la communication mais également l'arrivée et les et les motivés et les coins il est également donc le encouragé par l'arrivée de la banque universelle une banque qui fait le rôle qui joue le rôle de la banque classique emprunteurs prêteurs mais également la banque d'affaires et la banque d'investissement puis l'internationalisation des marchés financiers et l'innovation financière dans le cadre de la globalisation financière un contexte également qui a favorisé la circulation rapide des capitaux puis l'émergence des bourses de nouveaux pays industrialisés surtout les pays de l'asie qui a offert donc une opportunité importante capitaux étrangers et comme ça donc il a créé donc une nécessité de la circulation rapide des capitaux également donc le développement de ce qu'on appelle les 3d voire les 4d et et combiné à la globalisation financière donc ce qui assure davantage le flottement des capitaux par conséquent on a assisté ainsi donc dans ce contexte on a ainsi on a on a assisté donc à un glissement vers un financement par le marché financier d'abord qu'est ce que le marché financier enfin le marché financier pour le pour le traiter donc c'est une composante ou bien un bloc de le marché des capitaux de manière générale la structure générale et théorique compris qu'on présente généralement pour expliquer le marché des capitaux est la suivante on dit cinq entre deux types de de capitaux d'abord des capitaux à court terme c'est ce qu'on appelle le marché monétaire et des capitaux à long terme dans le cadre de ce qu'on appelle le marché financier mais également à moyen terme le premier marché est composé de deux compartiments le marché interbancaire tant que les banques du deuxième rond se rencontrent entre elles se financer mais également avec le la présence de la banque la banque centrale et qui assure donc le et sort 2 qui refinance le secteur bancaire également donc le haut dans ce marchandis 5 également compartiment de réservé les le marché des titres de et créances négociables soit les soit les billets de trésorerie les bons de trésor et les certificats dépôt donc et ainsi de suite dans le 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 marché des capitaux à moyen à long terme c'est-à-dire le marché financier on dit cinq entre deux marchés le marché primaire c'est-à-dire le marché du neuf tenter on émet donc pour la première fois un titre soit une obligation soit une action et un deuxième marché sur le marché d'occasion c'est ce qu'on appelle le marché secondaire ou très précisément la bourse le marché financier comme ça peut être défini de la manière suivante c'est un marché comme tous les marchés un lieu de rencontres et d'échanges entre les acheteurs et les vendeurs en plus donc comme dans n'importe quel marché donc le prix de vente et de l'achat sont déterminés par l'offre par la confrontation entre l'offre et de la demande et cet échange concerne l'échange l'objet échangé ça concerne les produits ou les instruments financiers et les a il est intéressant de signaler le rôle primordial du marché financier certes dans le cadre de la thèse de body merton qui mettons en évidence l'importance de marché financier surtout le rôle essentiel que ce marché jeu donc il joue donc elle peut jouer dans un marché sans un rôle essentiel c'est de permettre aux entreprises à l'état aux épargnants d'augmenter leur utilité c'est à dire de tirer satisfaction de 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 ce marché comment par exemple pour les épargnants ils ont la possibilité d'investir dans des instruments financiers et donc peuvent reporter leur consommation en fréquentifiant ainsi leur épargne c'est à dire en rentabilisant leur épargne les entreprises ont un meilleur accès donc aux capitals disponibles et peuvent investir pendant des et qui également ils peuvent investir dans des actifs productifs si elles ont besoin de financement ils ont ils peuvent accéder dans les meilleurs dans les meilleures conditions à des capitaux importants sinon c'ils ont le cash c'est dans la liquidité donc ils peuvent faire des placements au niveau de la bourse voire mais faire des investissements des prises de participation des entreprises côté pour l'état également donc il peut tirer donc satisfaction du marché financier comment donc en jeu en gérant donc son déficit à travers l'endettement interne l'endettement interne comme vous le saviez donc il est moins risqué que le l'endettement externe qui demande la mobilisation de la devise maintenant pour le marché financier s'organise donc le la manière suivante et se les subdivisées dans qu'ont deux grands compartiments déjà dit donc le parti le compartiment de neuf et le compartiment de de casan c'est à dire la bourse ou bien le marché primaire regardez donc ici un émetteur donc il est face à un investisseur généralement soit l'investisseur soit les spéculateurs donc et l'on aimait donc pour la première fois on aimait pour la première fois les titres contrepartie donc un prix d'émission alors que les investisseurs ils peuvent garder les titres comme il peut également les et les revendre dans le marché secondaire en bénéficiant de prix de marché c'est à dire d'un écart d'une plus value d'accord donc entre le prix d'achat le prix d'émission de départ et le prix le court boursier la vente au moment de le marché secondaire la bourse est un marché centralisé dirigé par les autres les ordres d'achat et les ordres de vente et les prix se fixent par confrontation de ces ordres à travers ou la via un système électronique centralisé le marché boursier donc est structuré ainsi donc selon trois filières d'abord la filière d'inscription là on inscrit pour la première fois une valeur c'est accepté bien évidemment par là par le l'autorité des marchés des quatre marocains donc des marchés des capitaux à mmc sinon deuxième élément c'est la filière de la négociation généralement ça concerne la bourse le marché secondaire puis des nouveaux mots l'a fait la filière du dénouement qui assure donc l'achivement de la transaction il est important on va voir pourquoi parce qu'il assure donc la fin et des opérations pour l'inscription donc il s'agit d'admissions donc d'une société dans l'un des trois compartiments de la bourse soit le comme pas le compartiment principal développement croissance c'est une phase de diffusion de placement du titre donc pour la phase le principal ça concerne l'écran des entreprises pour le marché de développement ça concerne les mains les petites et moyennes entreprises mais qui ont un fort potentiel de développement et bien sûr donc le marché de croissance ça concerne donc généralement ça appeler petites entreprises qui ont eu voilà donc le une croissance une forte croissance qui avec un portefeuille de projets à financer maintenant pour la filière de la négociation 115 entre deux deux marchés marché de bloc ou le marché central pour le marché central c'est là où les transactions se passent donc quotidiennement et d'une manière très normale ça concerne voilà donc la confrontation de l'ensemble des ordres de vente et d'achat pour une valeur mobilière inscrite à la côte de la bourse des valeurs alors que le marché de blocs c'est un marché très spécial donc pour les négociations sont face à face en direct entre l'acheteur et le vendeur ça ressemble à un marché de gré à gré et s'apparente de marché de gré à gré car la négociation s'effectue par accord bilatéral sans passer par l'affût de marchés on n'inscrit pas dans le marché dans l'affût de marché central ni les ordres d'achat ni les ordres de vente comme c'est le comme si le cas généralement de le marché central mais il n'est pas autant et ne pas une sans que ce marché ne soit pas pour autant donc un marché libre pourquoi parce qu'il est conditionné par deux choses toute opération pour qu'il soit déclaré au niveau de le marché de marché de bloc il doit respecter deux conditions la condition au niveau de le prix la condition au niveau de la quantité du titre à échanger d'abord la quantité du titre à à échanger doit être supérieur à une taille minimale fixée par la bourse parle à mmc au maroc donc le le cours et le cours de la transaction doit appartenir donc à une fourchette de cours fixé par la bourse pourquoi pour ne pas fausser mais évidemment donc le jeu dans le marché central puis on va finir par la filière de dinouement qui est une filière importante c'est la phase de règlement espèces contre la livraison des titres c'est à dire c'est c'est la phase qui assure donc l'achèvement de l'opération donc il n'est c'est donc ce c'est la société gestionnaire qui intervient et le conseil sont la gestion des risques il a garantie donc de la bonne fin des opérations c'est à dire les acheteurs seront livrés les vendeurs puis donc à date déterminée maintenant que qui fait de le théoriquement la marché d'un financement par le marché financement financé à une option importante et bénéfique pour une économie donc deux on va voir donc deux justifications peuvent être avancées pour défendre l'importance des marchés financés en plus bien évidemment de la 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 justification que qu'on a traité tout à l'heure donc eux qui parlent de certes celles de body emerton qui est ainsi sur le rôle essentiel des marchés financiers donc deux donc dans ce cadre là on va reprendre donc deux justifications d'abord la justification de l'efficience de marché d'un certain origine fama et les anticipations rationnelles de 8 et lucas maintenant le d'abord donc l'efficience d'un marché qu'est ce que ça signifie donc c'est simple le marché défini efficient c'est la somme des informations disponibles au niveau de le marché concernant chaque actif financier actions obligations donc ou bien d'autres côté sur ce marché donc est immédiatement intégrer le prix de cet actif maintenant le prix et le reflet de toute l'information s'il s'il ya une transparence et tout le monde il ya il ya que du des informations publiques des informations et s'il toutes les parties investisseurs épargnants donc dispose détient donc la même information et toute l'information sur l'actif financier bien sûr donc le mal le prix de cet actif ne sera qu'un prix d'équilibré qui qui réalise la location optimale des ressources ainsi donc le type d'information sont à distinguer privé publique donc pour l'information privée ça concerne généralement une information dont dispose certains intervenants sur la valeur fondamentale de l'entreprise c'est à dire sur la valeur réelle de l'entreprise sur les citons ce sont des informations qui concerne le fonctionnement de l'entreprise et la structure de l'entreprise des projets de l'entreprise et les problèmes de l'entreprise également il s'agit généralement de des informations que détient des corsiers des spécialistes des analyses des responsables au niveau de l'entreprise ces derniers peuvent soit peuvent utiliser donc le c'est cette information privée selon deux méthodes trois 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 utilisations soit à la vendre directement à l'investisseur subitement de la définir sinon la transmettre à travers à travers indirectement à travers les transactions effectuées pour leur propre compte ou ou de celui de leur client à c'est ça entre dans le cas d'un délai d'initiés qui qui est interdit qui est sanctionné voire pénalement même à puis troisième troisième fulisation possible c'est la diffusion de cette information grand public totalement bien partiellement juste par exemple à par exemple juste après un conseil d'administration on organise parfois donc une conférence de presse pour expliquer donc les résolutions prises au niveau donc adopter au niveau de conseil d'administration pour l'information publique il s'agit de la somme des informations rendues publiques qui sont faites à et su la sphère réelle et financière qui peut faire l'objet d'une interprétation objective pour tout le monde par exemple la publication des états de synthèse à la fin de chaque année d'un exercice après donc l'arrêt des comptes commentaires généraux donc des analyses des spécialistes sur une valeur voilà donc et ainsi de suite c'est ce type d'information est gratuite et disponible immédiatement maintenant pour og infama et les cinq prix noble de l'économie pour 2013 des cinq entre deux trois types de déficience une efficience faible une efficience mais forte une efficience forte donc pour le l'efficience faible c'est quand est-ce qu'un marché est efficient faiblement lorsque le prix qu'auront le prêt actuel d'une quitte d'une valeur aujourd'hui par exemple on peut on peut prendre une valeur au niveau de la bourse et voir en matière d'un son prix encore si il encore pour toute l'information publique et prévue sur les prix passés à de l'actif concerné donc là c'est une efficience fait parce que ne tient pas contre l'information disponible aujourd'hui alors que l'efficience se met forte donc le fricot coran d'aujourd'hui intègre toute l'information publique ou bien publiquement disponible c'est à dire il contient l'information publique mais ne tient pas contre l'information privée mais l'efficience la plus forte c'est c'est le prix coran tigre toute l'information publique mais également privée qui est disponible c'est pour cette raison j'ai une femme a défend l'importance le financement d'eric par quoi peu pas parce que pour lui donc il assure donc l'efficience forte alors j'ai une femme a ajouté également pour que un marché soit efficient donc il faut trois hypothèses il faut que trois hypothèses soient validées soit et c'est donc soit validé c'est à dire trois conditions autrement qu'il faut qu'il soit rempli pas de coût de transaction sur le marché zéro bon zéro c'est difficile mais on va voir donc le le coût de transaction et il est faible bien il tend vers zéro lorsque le coût marginal pardon le bénéfice marginal de l'utilisation d'une information recherchée supérieur à son coût marginal puis la gratuité de l'information accessible pour tous les individus l'information doit être interprétée de manière homogène par tous les agences économiques parce que tous les agences économiques sont concernent sens sont concernés sont considérés pardon comme étant des hommes économiques c'est à dire des calculateurs parfait des êtres rationnels donc généralement il interprète de la même manière l'information et standardisation au niveau de l'interprétation de l'information autrement donc il s'agit donc des conditions réalisables dans un contexte de concurrence plus parfaite alors donc le comme le coût de transaction ne peut pas être égal à zéro il est assigné à lissa donc le entend à considérer que le marché est efficient tant que le bénéfice marginal tiré de la recherche d'informations supérieures au coût marginal alors comme conclusion au jeune fama considère que le marché financier peut satisfaire facilement les hypothèses précité à ces trois hypothèses c'est pour cette raison pour lui et donc le il est important de promouvoir le et d'encourager donc le c'est ce ce basculement vers les marchés le financement direct et le renforcement de les marchés et de le financement direct pourquoi parce que les marchés financiers sont poussant susceptibles donc de 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 remplir donc les trois conditions de l'efficience d'un marché donc les marchés financiers peuvent et sont efficient et peuvent assurer donc un financement efficient dans un autre à notre registre mutue le casse défense des fonds de le marché financier et son importance pourquoi parce que pour eux donc il assure les permet donc de d'assurer donc des anticipations rationnelles c'est à dire donc le elle créera un environnement c'est en cet environnement donc le facile et les anticipations rationnelles des agences économiques bon les agences économiques ont la capacité de prévoir ce qui va se passer dans le futur grâce à l'information qui lui fournit par le marché le marché fourni de l'information et grâce à cette information les agences économiques peuvent prévoir donc le le futur donc lui pourquoi parce que nous sommes dans le cadre de la théorie classique et marginaliste généralement on des cinq autres deux types de rationalité c'est une nuance pour mutue et lucas donc il croit beaucoup donc à la rationalité instrumentale bien absolue alors que l'on va voir donc il ya certains ceux qui ont critiqué le l'analyse de mutue et lucas donc elles ont avancé donc le c'est une justification de la limite la limite de la rationalité la rationalité instrumentale et les absolues c'est la thèse néoclassique c'est pourquoi parce qu'il reflète l'efficacité de l'action de l'investisseur sans contrainte budget ou l'état de la technologie ça veut dire quoi donc l'investisseur est un calculateur parfait c'est un moment économique c'est un être rationnel qui dispose de capacités cognitives et les métiers qui ne se trompent jamais sauf en cas de choc extérieur venant perserver son accent c'est à dire un investisseur lorsqu'elle vise et prévoit donc le une évolution soit vers la baisse soit vers la hausse par exemple le cours boursier d'une valeur donc il ne rate pas normalement ses prévisions si elle rate c'est à cause d'un choc d'extérieur c'est à dire à cause d'une information qui vient d'entre eux qui vient de normalement d'entrer dans le mal dans les calculs également qui vient de d'avoir d'avoir lieu cette information il vient de il vient donc d'arriver à d'arriver il vient d'arriver donc ce qui perturbe donc l'action de l'investisseur mais ce ça donc ce raisonnement reste un idéal c'est l'idéal le modèle homo economicos pourquoi la raison il est simple parce que cette conception de la rationalité donc le instrumentale a été vivement critiquée par plusieurs auteurs dont eux ont des cinq euros donc et et le vire saillement certitude saillement donc pour saillement donc il insiste sur la rationalité limite pour lui l'agent est limité temps dans ses capacités cognitives dans ses connaissances un agent il a des limites également la faculté donc les moyens la fac les la faculté donc il est possible et les facilités de de collecter de l'information de recueillir de l'information également il est limité certes la limite le temps également la manière le traitement de l'information donc les agences économiques nous n'ont pas tous les mêmes moyens les mêmes techniques les mêmes compétences pour traiter de l'information du coup donc cette rationalité donc il est limité par ces trois ces trois considérations les contraintes de l'agent non sont plus externes mais interne donc le choc extérieur ça n'a plus ça n'a pas de sens s'il existe donc une perturbation de l'action donc l'investisseur c'est à cause c'est c'est interne ce n'est pas externe cette rationalité s'intéresse à la rationalité donc du processus de choix qu'au résultat donc ici donc on parle de modèles de sa émone l'intelligence et mc l'intelligence modélisation et choix l'agent s'arrête au niveau de l'action qui est juste satisfaisant donc il choisit parmi les les choix qu'ils qu'ils fassent donc généralement c'est le le choix le plus satisfaisant ils n'ont pas ils n'ont pas le choix idéal au niveau des marchés financiers on retient généralement la rationalité instrumentale par là on considère que les agents font des anticipations rationnelles c'est pour cette raison donc le le marché financier a de l'importance selon john but les anticipations rationnelles sont des prévisions informées parfaite des événements futurs elles sont donc les mêmes que les prévisions de la théorie économique ainsi si le les coûts varient donc entre le temps t0 et t1 est juste à cause de l'arrivée de nouvelles informations c'est à dire le choc extérieur ou de nouveaux événements sont non anticipés qui ont arrivé donc qui ont perturbé donc le le enfin la décision de l'investisseur considéré comme étant un calculateur parfait on peut déduire donc donc que vers la fin que les erreurs de prévisions sont nulles au moyen c'est arrivé donc ce choc extérieur vers la fin parce que soit qu'ils favorisent parfois tentant qu'ils favorisent l'action l'investisseur parfois ils défavorisent donc vers la fin lorsqu'on fait la somme de ses erreurs en temps étant vers le vers 0 au moyen mais ces déductions supposent plusieurs conditions capacité et limité de recul et traitement de l'information ce qui est normalement remet en question par cmo coût nul c'est à dire de la disponibilité l'accessibilité gratuité de l'information pas d'interdépendance entre les agences économiques c'est à dire il n'y a pas un mimétisme émitation donc de comportement entre les agences économiques ce qui on va voir ça surtout aussi là c'est parmi les causes essentielles des crises au niveau de la bourse alors donc 8 considère que les anticipations sont terreux et hétérogènes mais dans un contexte d'imperfection de l'information c'est il ya de l'imperfection de l'information c'est vrai donc les anticipations peuvent être hétérogènes mais c'est là il ya de la perfection de l'information donc les anticipations sont généralement homogènes pourquoi parce que pour lui le marché financier donc il est susceptible de d'assurer donc la perfection de l'information c'est la comparaison entre le bénéfice marginal et le co marginal qui détermine l'action de l'investisseur et non pas bien évidemment donc le c'est à dire le cette considération de le coût le connu le par exemple de transaction et les autres éléments avancés par aux jeunes fama pour que le marché soit efficient vers la faille un investisseur c'est un marginaliste c'est ainsi dans le cadre de la théorie et new classique donc qu'est ce qu'il fait donc il il compare les bénéfices margènes avec le co marginal si le bénéfice marginal est supérieur le co marginal donc il décide de il choisisse il décide il est donc il peut agir et décider d'investir par exemple le même on considère que les anticipations s'autoréalisent il ya ce qu'on appelle les prophéties autoréalisatrices et lorsqu'on croit tous par exemple que une valeur boursière le prix d'une valeur boursière va monter c'est sûr il va monter actuellement de va miser sur la valeur donc il va acheter elle va acheter pour bénéficier de la plus value lorsqu'on a on exprime tous la demande alors que l'offre elle est la même c'est normal est ce que est ce que ces anticipations s'autoréalisent c'est la théorie développée par merton voilà le est également 15 alors donc voilà le gros ce modo donc le deux explications de justification voire même trois qui font qu'ils défendent donc le fait que le le l'encouragement du marché le financement direct donc est important peut être bénéfique pour une économie c'est à dire donc il peut être et bénéfique il peut assurer donc la croissance et financer donc le fait en finançant l'investissement mais également il peut financer il peut financer le le cycle de production ce voilà donc le certes donc le marché financé présente au moins de points de vue théorique donc toutes les conditions requises pour une efficience et ainsi donc une allocation optimale des ressources cependant l'histoire ou bien la réalité montre une récurrence sans cesse des crises financières a-t-il point de les considérer comme étant inhérentes au système c'est à dire lier le système d'aujourd'hui le capitalisme soi-disant voilà donc le c'est donc cette vidéo prend fin dans la vidéo prochaine je vais essayer de traiter les crises financières surtout des généralités sur les crises financières les définitions les principales crises depuis les années 90 puis également donc les causes les principales causes de la crise et vers la fin donc le les remèdes c'est à dire la régulation soit curative ou bien préventive pourquoi pour contrôler maîtriser bien évidemment pour assurer la régulation des marchés financiers ainsi cette vidéo prend fin merci pour votre attention